Bonjour à tous et bienvenue à cette courte analyse du conseil de ville de la ville de Saint-Ramon qui a eu lieu lundi le 12 août dernier. Alors pour commencer, on a pu voir la réussite du tournoi de balle, tous pour un, ensemble pour la cause de M. William Arrain. 1.6 pour une information par le maire et les conseillers. En fait, on a de la visite aujourd'hui. On va commencer par accueillir nos gens du tournoi. Vous savez qu'il y a eu la neuvième édition du tournoi Tous pour un, ensemble pour la cause, qui cette année du 11 au 14 juillet, qui a eu un succès rétentissant et qui a ramassé une somme globale de 27 222 $. En fait, on reçoit notre monde. On voulait les inviter. Puis, ils voulaient venir aussi parce que la ville de Saint-Ramon est partenaire avec eux autres dans ce tournoi. Et on reçoit un petit cadeau ce soir aussi, je pense. Oui, effectivement. Alors, je vais vous laisser aller prendre place. On le sait que le tournoi de balle Tous pour un de William Arrain, qui a pris ses débuts à partir de 9 ans, avec, évidemment, Sylvain Paquette, qui est avec nous ce soir. On va avoir aussi Alexis Trudel, qui va venir nous rejoindre à l'avant. Nous avons William Arrain aussi avec nous et sa mère, qui vont venir à l'avant présenter les montants d'argent. Vous savez qu'avec les années, le tournoi Tous pour un partage les sommes ramassées, évidemment, avec tous les bénévoles. On vous parle de 30-40 bénévoles, évidemment, par année, qui prennent part au tournoi pour aider. Cette année, c'est un record de 18 équipes. En tout cas, les gens vont pouvoir vous en parler. 19, merci. Alors, justement, Boc, plus connu sous le nom de Boc, vont vous en parler. Je vous laisse avec, justement, les gens ici qui vont remettre ce soir des montants d'argent au Fonds d'aide aux sports et loisirs de Saint-Ramon et, bien sûr, à l'organisation de Chante à la Lune, avec Chantal. Bonjour tout le monde. Regardez, c'est dans le fond, on va remettre les montants qui seront remis à la ville et à l'organisme Chante à la Lune. Donc, c'est des beaux montants de 6 800 $ qui seront remis à chacun de ces organismes-là. Puis, il y a un 6 800 $ aussi de plus qui a été remis à l'OPHP, qui est l'Association des personnes handicapées de Portneuf, qui sont venus nous aider durant la fin de semaine et qui ont bénéficié du même montant que ces deux organismes-là. Donc, la fin de semaine, elle a été, encore une fois, au-dessus de nos attentes. Tout le monde qui sont venus, les équipes qui ont participé, tous nos partenaires commanditaires qui embarquent à chaque année dans ces événements-là, on ne peut pas demander mieux. Sans vous, les événements, ils ne seraient pas aussi bénéfiques que ça. Donc, on remercie tout le monde qui sont venus, encore une fois, cette année, pour rendre cette fin de semaine-là agréable pour tout le monde. Puis, on ramasse des beaux montants comme ça. C'est le fun à redonner à la communauté. Évidemment, pendant qu'on prend la photo, je vais avoir une question aux organisateurs, une question qui est sur toutes les lèvres. Va-t-il y avoir une dixième édition? Je vous laisse réfléchir durant le temps de la photo. Par la suite, lors du Conseil de ville du 12 août, le maire a tenu à prétiser que Déby avait frappé Portneuf, mais que Saint-Rémond avait quand même été bien épargné. Il nous a donné, en fait, tout ce qui avait été fait pour protéger la population. Mon deuxième point était pour faire suite aux avertissements et à la pluie qu'on a eus. Vous savez que Saint-Rémond a été un peu épargné. Nous avons eu une réunion le vendredi matin tôt avec la Sécurité publique. Et on entrevoyait possiblement des problèmes. Quand on a rencontré la Sécurité publique, on nous annonçait possiblement des hausses accrues de la pluie. Donc, on n'a pas pris de chance. On a déployé les mesures d'urgence. C'est-à-dire qu'on a envoyé un avis à la population. Les gens, les pompiers et les travaux publics se sont mis à l'oeuvre pour surveiller les routes et les cours d'eau. Et la tournée de surveillance s'est déroulée toute la nuit. Heureusement, ça a été un bon paramètre pour nous parce qu'on a pu s'apercevoir que, dans des cas de pluie comme ça, contrairement à ce qu'on avait déjà eu, la pluie est un peu dispersée un peu partout et on a eu une accumulation d'environ 87 mm d'eau exactement. Et on s'est aperçu que le 87 mm d'eau est à peu près la ligne où on contient les rues, les rangs contiennent l'eau. Mais avoir eu un 120 mm, on aurait eu des dégâts. Donc, on connaît notre limite quand on nous annonçera des pluies à peu près à 80 mm. Vous savez que la rivière a monté environ à 400 m3 d'eau. Il y avait de la place encore en masse. Donc, ce sont surtout, à part du rang Colbert, Petit Colbert, où la route était défoncée complètement, quand même pas beaucoup. On a pu réparer ça dans la journée de samedi. Ce sont surtout des accotements qui étaient affincés. Et nos équipes ont travaillé samedi toute la journée pour réussir à ranger le plus gros des problèmes pour ne pas qu'il y ait d'accident et que ce soit sécuritaire. Donc, merci à tous les employés. Merci au conseil municipal qui ont participé aux sessions d'urgence pour voir à ce que tout soit correct. Et je pense que nous avons, là, merci à François Cloutier, qui est notre gardien de sécurité, le coordonnateur qui s'est occupé de tout ça pendant deux jours de temps. Donc, on a été à comparer. Je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles, là, mais c'est assez effroyable ce qui s'est passé, là, à Québec, à Chelsea, Joliette, Shawinigan. Donc, on a été chanceux pour une fois que ce n'est pas nous qui a été frappés directement. Dernièrement, le conseil de ville, les élus, en fait, de la ville de Saint-Rémy ont voté un règlement de gestion animale sur le territoire de la ville. La première période de question a été impliquée dans ce dossier par M. Jean-Michel Tanguay. Alors, voilà la réglementation en fait, en résumé, c'est un maximum de quatre chiens et chats par logement. Alors, pour ce qui est d'une résidence, chalet, maison mobile, un maximum de trois chiens et chats par logement pour une habitation unifamiliale jumelée, un maximum de deux chiens et deux chats par logement pour une habitation multifamiliale, soit un duplex, un duplex, etc. Alors, les normes concernant la garde d'animaux se retrouvent dans le règlement relatif à la sécurité, à la qualité de vie, le RMU-2021. Et il y a des règlements complémentaires aussi que vous pouvez trouver sur le site Internet de la ville de Saint-Rémond. Alors, l'enregistrement maintenant des chiens et des chats, c'est-à-dire ma médaille. Alors, ça, c'est ce qui est nouveau. Alors, le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat qui réside sur le territoire de la ville de Saint-Rémond doit obtenir une médaille pour chaque animal en procédant à son enregistrement auprès de la ville. Alors, les frais d'enregistrement pour un chien qui est stérilisé par année, c'est 25 $, non stérilisé, c'est 35 $. Et pour un chat qui est stérilisé, c'est 15 $ par année et non stérilisé, c'est 25 $. Alors, l'enregistrement du chien et ou d'un chat est renouvelable à chaque année à la date d'achat de votre première médaille. La médaille demeure la même. Si vous perdez la médaille, vous pouvez vous en procurer une autre au coût de 10 $. Alors, on vous invite à aller directement sur la plateforme du site Internet de la ville de Saint-Rémond qui est la gestion animalière. Alors, vous obtiendrez la licence pour garder votre chien ou votre chat. Il y a des avantages, en fait, de cette réglementation. Alors, c'est solution 100 % en ligne. Alors, ça permet de gérer, dans le fond, l'émission des licences d'animaux et des renouvellements. Permet aussi de joindre des documents et vous avez un paiement de sécurité en ligne. Alors, quand on pense à ce réglement, c'est surtout, en fait, pour garder actif le service animalier et avoir un bon voisinage entre les propriétaires de chiens et de chants. Regarde, on va faire avec. Bonjour, M. le maire, membre du conseil. Mon nom est Jean-Michel Tanguay. Je suis résident de Saint-Rémond depuis 2016. Je suis ici pour joindre ma voix aux autres citoyens qui ont déjà fait entendre leur voix par rapport aux changements sur les médailles des chiens. Moi, je fais partie des citoyens qui ont immatriculé le chien pour un frais de 20 $, un frais unique pour la durée de vie de leur chien. J'ai deux demandes. La première, c'est que la Ville honore le contrat pour lequel nous autres on a signé ces animaux-là. C'est les termes qui sont en fonction quand nous, on a enregistré nos chiens, peu importe qui qu'on parle. C'est un bris de contrat face aux citoyens, clairement. On a été informés par e-mail de ce changement. La population n'a pas été consultée pour ce genre de changement-là. On passe d'un frais unique pour la vie du chien ou de l'animal à un frais annuel renouvelable selon l'état de stérilisation de l'animal, en plus de demander au chat. On a parlé avec plusieurs citoyens. On a aussi parlé avec Mme Vallière qui nous a confirmé que le problème, la majorité des frais étaient engendrés par les gens qui ont décidé de ne pas se conformer à ce règlement-là anyway. On a justifié ces frais-là sur l'aspect d'utilisateur-payeur. Si on veut jouer à l'utilisateur-payeur, je pense qu'on devrait faire payer les gens qui engendrent les frais, pas ceux qui se plient déjà à des règles qui sont en place. C'est ma suggestion. Dans ma demande, c'est que les personnes qui ont déjà des chiens enregistrés, des chats, qu'on garde le droit acquis de durée de vie du chien et frais unique, les prochains animaux, on décidera. Mais pour ce qui est des contrevenants, je pense que cet argent-là devrait être cherché dans les poches des contrevenants plutôt que des citoyens qui se conforment déjà au règlement, qui sont déjà assez taxés et à bon goût dans notre ville. Qu'est-ce que je vous réponds à ça? Je vous répondrai que ce que la Ville a fait, c'est de… Oui, on a parlé d'utilisateurs-payeurs. Les frais engendrés à la Ville par rapport aux chiens et aux chats sont d'environ 40 000 $ par année, bien comptés. Je dis d'environ parce que, d'après moi, c'est plus que ça. On se fait demander beaucoup de choses par rapport aux propriétaires de chiens, entre autres, plus de chiens que de chats, c'est-à-dire d'avoir un parc pour chiens et chats. Donc, on a commencé par nous demander un parc. Là, c'est rendu compte qu'on a besoin de deux parcs, parce qu'on a besoin d'un parc pour les pets de chiens et un parc pour les gros chiens. Est-ce que je peux vous interrompre un second? Moi, M. le maire, je fais partie des gens qui ne vous ont pas demandé ça. Moi, je me suis acheté assez grand de terrain pour avoir la paix avec mes chiens. Puis, en frais d'utilisateur-payeur, moi, je peux vous dire, ce n'est pas que je ne le ferai pas parce que j'adore les autres activités en ville, les autres organisations, les autres infrastructures. Je ne suis pas un fréquenteur de parc à chiens. Puis, si on parle d'utilisateur-payeur, bien qu'on paye à l'accès, sérieusement. Moi, je suis payé pour les besoins de tout le monde. Je le fais déjà assez. Puis, je ne crois pas à ça, l'utilisateur-payeur, si c'est des choses qui ne sont même pas en place encore et qu'on ne nous charge pas. Je peux vous comprendre, sauf que quand on passe des règlements, on passe des règlements pour la population, en général. On ne peut pas faire abstraction de certaines personnes. Et je peux vous croire, quand vous dites que vous avez un grand terrain, votre chien, vous vous en occupez chez vous. C'est la raison que beaucoup de citoyens choisissent Saint-Raymond. Il ne faut pas avoir ce genre de règlement-là. En fait, vous me dites que c'est la raison de plusieurs citoyens. Je vous dis que je n'en ai pas entendu. Je suis maire et c'est la première fois que j'en entends. Peut-être une coupe, mais de dire plusieurs citoyens, non. C'est la première fois que j'en entends. Je peux vous dire qu'on voit les règlements s'empiler et on commence à trouver que ça ressemble aux places qu'on a tous quittés. C'est ce genre d'affaires-là. On a vu Québec annoncer les mêmes affaires. On trouve qu'on recommence à ressembler à Québec côté gestion et on trouve que la solution des problèmes passe souvent par taxer le citoyen plutôt que de chercher d'autres solutions, comme je viens de vous proposer. Une clause grand-père pour les personnes qui ont déjà fait preuve de bonne foi et qui ont participé à ce règlement-là, qui était aussi obligatoire avant. Jusque-là, on a monté les frais. Moi, c'est ce que je vous demande. Est-ce qu'il y a moyen de couper la poire en deux et que les personnes qui se sont déjà conformées ne soient pas pénalisées pour le manque de responsabilité de la grosse majorité qui trouve que ça ne vaut pas la peine d'y matriculer un chien? Parce que moi, j'ai eu affaire à Mme Vallière, autant comme client, parce qu'elle a retrouvé mon chien qui est enregistré, puis on a fait enlever des dizaines de chats sur nos terrains quand on est en ville. Ils font un travail excellent. Mais les personnes qui donnent le chat et les personnes qui donnent le chien, c'est eux qui devraient payer, pas moi qui garde mes chiens chez nous et qui n'a jamais causé de problème. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous demande de couper la poire en deux aujourd'hui. Au nom de certaines personnes, que les personnes qui se sont déjà conformées, je ne vois pas pourquoi qu'on serait pénalisés et qu'on ne serait pas englobés là-dedans. C'est un contrat qu'on a signé. C'est les frais, les termes qu'on a acceptés. Je vous pose une question. Est-ce que j'ai à vous faire payer à la population? Est-ce que ça nous coûte? Il n'y a jamais, il va le faire plus, parce que c'est ça que je vous demande. C'est quand même moins, n'importe qui sait qu'il y a un animal d'enregistré qui va se commencer à payer à frais pour encore des personnes irresponsables qui choisissent de ne pas se conférer, de se faire, de se conformer. On ne fait pas ce règlement-là pour faire de l'argent. Moi, c'est ce que j'ai questionné. Si on ne se conformait pas, c'est la première chose qui m'a été dit par une Mme Sabrina, que c'était l'étiquette. C'est tout ce qui a été dit, puis c'est tout ce qui a été parlé pendant la discussion, M. le maire, d'argent, d'argent, que d'argent. Il n'y a aucune solution, aucun problème qui a été mentionné, même que c'est les chats qui m'ont été mentionnés par cette Mme-là, ainsi que Mme Vallière qui était le problème principal. Là, je ne veux pas jouer à « on a dit, puis vous avez dit », mais moi, j'ai parlé directement avec Mme Vallière, puis directement avec Mme Sabrina, puis les deux m'ont dit que c'était les gros chats, le problème dans la ville. Moi, le chien que j'ai enregistré, c'est moi qui se fais taxer pour les gens qui ne le font pas, puis vous me dites que c'est utilisateur payeur. Moi, je trouve que c'est citoyen, puis c'est citoyen payeur pour tout le monde aussi. C'est sûr que quand on fait des choses en général, il y a des gens qui sont peut-être… Mais comme je vous dis, je ne peux pas m'opposer à tout ça, mais je vous demande, en tant que citoyen, de couper la poire en deux, puis d'honorer le contrat que nous autres, on a signé, le frais unique, la durée de vie de l'animal. Un chien, ça vit entre 8 et 10 ans. Je ne perdrai pas grand argent avec les 800 chiens qui sont enregistrés, peu importe comment il y en a, mais je ne pense pas qu'on va faire un gros trou budgétaire, les personnes qui se sont déjà conformées à ce règlement-là, avant même que vous augmentiez les taxes. Je ne suis pas sûr que c'est nous autres qui faisaient le trou dans le budget. Je vais être bien honnête. Vous avez une suggestion? J'accepte votre suggestion. Je vous remercie beaucoup, M. le maire. Moi, je suis un gars qui avait des solutions. Je ne me souviens pas, je suis allé sans solution. J'accepte qu'on en débattre. On en parlera au prochain caucus de votre… Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention, M. le maire. Vous parlez de coups par rapport en deux selon l'avis du chien. Merci beaucoup. Quand on change de chien, on retaxe à ce moment-là. Moi, je suis ouvert à ça. Il appelle ça la clause grand-père. Puis, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Parce qu'en passant, juste pour un détail, pour les propriétaires, vous savez que la médaille pour un chien stérilisé est de 25 $. Oui, ça, j'ai des sommes. Et vous savez que ce n'est pas cher en comparé ailleurs. On s'en déconne. Ça, M. le maire, je suis très conscient qu'on est très choyé à Saint-Raymond en frais de gestion. Je tiens à souligner le service annuelier, le travail exceptionnel qu'ils font. Je suis venu ici cet asseoir pour amener des solutions. Pas pour juste dire que ce n'était pas le fun et qu'on n'aime pas ça. Je suis un gars de solution et j'adore l'aide de la communauté ici. C'est pour la bâtir ensemble que je suis cet asseoir. Bien, je vous remercie pour votre intervention. Bienvenue. Le conseil de ville de la Ville de Saint-Raymond du 12 août dernier s'est continué avec une question par Internet de Mme Véronique Lajeunesse qui demandait « À quand un gym à Saint-Raymond? » On est rendu à… on revient à un point 6 que j'avais demandé, c'est ça? Oui, désolé, M. le maire. Une question par Internet de Mme Véronique Lajeunesse. Elle demande « Bonsoir à vous. À quand un gym à Saint-Raymond? » Merci. À quand un gym à Saint-Raymond? Premièrement, il y en a un. On a l'été passé construit un gym à Saint-Raymond qui est situé dans l'hôtel de ville. Et je pense que… est-ce que Philippe, tu voulais en parler plus précisément? Bien, dans le fond, c'est sûr que le service des loisirs de Saint-Raymond essaie d'amener des solutions du fait qu'on n'a pas de gym de personnes privées, de compagnies privées. Il y en a eu quelques-uns. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ceux qui se sont installés au fil des ans, on vous rappelle que ça remonte à très longtemps. Pour ceux qui se souviennent, pour ce qu'il y a l'aqua boutique, avant ça, on avait eu un centre sportif là. On en a eu d'autres au centre-ville, un peu partout. Et malheureusement, ça a été d'échec en échec. La Ville essaie d'amener dans l'ancienne caserne qu'on a dans l'hôtel de ville des événements. Il y a eu des sports, mais c'est plus organisé, évidemment. Notre coordonnateur, Jimmy Martel, essaie d'amener justement des poids, des différentes solutions, différents plages horaires. Justement, si vous allez… je vais en parler tout à l'heure, la programmation d'automne 2024. Vous allez voir les différentes inscriptions et il y en a justement assez. C'est certain que ce n'est pas accès libre comme on voit ailleurs, mais au moins, ça vient compenser un petit peu le manque qu'on n'ait pas de gym à Saint-Raymond. Et évidemment, c'est toujours ouvert aux personnes qui sont en entreprise privée et qui seraient intéressées à nourrir un Saint-Raymond. On est toujours ouvert de jaser avec eux autres, de voir la possibilité de ce qui peut être fait. Alors, évidemment, c'est ce qu'on a présentement pour pouvoir satisfaire la clientèle au niveau des gyms. Donc, en fait, pour résumer, vous savez très bien, pour ceux qui sont ici, qu'il y a déjà trois gyms qui se sont privés, qui ont essayé de partir sur Saint-Raymond. Les trois ont frappé un mur de par le peu de personnes qui pouvaient utiliser et payer pour un gym privé. Donc, la Ville a acquiescé à demander des loisirs, de prendre des locaux, un local vacant qu'on avait à l'hôtel de ville et de faire un gym organisé. Comme tu dis, Philippe, pas à des heures ouvertes à n'importe qui et n'importe où. Il faut une inscription. Mais les gens peuvent profiter du gym et les installations seront de mieux en mieux dans ce qu'on a présentement. Un des élus, M. Benoît Voyer, a tenu aussi à parler de la première course de ski d'eau sur le lac Val-des-Pinques qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Alors, ce fut un franc succès et M. Maire a aussi pu y assister et donner un peu son point de vue. Je suppose un peu avec Philippe, qui vient de mentionner, samedi dernier, le 10 à août, il y a eu une composition de course de montonnage sur l'eau au lac Val-des-Pinques. Alors, la Ville a été présente sur les lieux pour, comme on voit, on voit tous les spectateurs qui étaient sur les lieux. Il y avait environ tout près de 1700 personnes qui étaient sur les lieux. Le point de vue, nous, la Ville, c'était surtout le point de vue de sécurité qu'on était sur les lieux. Il y avait deux pompiers toute la journée au complet qui étaient là pour voir si tout se passait bien. Il y avait beaucoup de bénévoles également qui s'occupaient de toute la sécurité, la direction de tous les stationnements qu'il y avait sur les lieux. Alors, beaucoup de bénévoles y ont travaillé. Également, la Ville est allée aussi pour avoir un clin d'œil aussi sur l'environnement. Surtout du côté environnement, il y avait une barrière à empêcher les sésiments qui descendent dans la rivière. Alors, le comité, avec des recommandations d'un spécialiste, a posé une barrière pour empêcher les sésiments. On voit les barrières qui ont été installées pour tout récupérer les sésiments qu'il faut descendre dans la rivière. Alors, c'était très bien installé et on voit vraiment que le travail, ça a marché vraiment. Tous les sésiments n'ont pas descendu dans la rivière. Alors, on va vous le dire en terminant que beaucoup de travail a été fait par beaucoup de bénévoles. M. le maire, M. le maire aussi également, il était sur les lieux. Moi aussi, j'ai été sur les lieux pour constater que c'était vraiment bien fait. Tout était sécuritaire. Alors, je tiens à féliciter le comité organisateur. Beaucoup de bénévoles qui étaient sur les lieux, ça s'est très bien passé. Et on n'a pas eu aucun d'accrochage nulle part. Tout est adapté, tout est très bien aidé. Alors, le comité, on va voir s'il va avoir une deuxième année qui va se répéter. C'est tout? Oui. Moi, je tiens, on était, comme Benoît vient de le dire, j'étais sur les lieux. Quand on a entendu parler de ces courses sur l'eau, le conseil a un peu sursauté. C'était nouveau à Saint-Rameau. On se demandait le genre de plaintes qu'on pourrait avoir, le genre de précautions qu'il fallait prendre. On s'est renseignés, on s'est fait sécuriser. On est allés, j'ai passé une partie de la journée sur les lieux pour voir comment ça se passait. Et je dois dire, je dois donner mes félicitations à l'organisation de la façon que ça a été fait. Tout de suite, en arrivant, le nombre de personnes qui faisaient la circulation pour se trouver un stationnement. On avait prévu, on se demandait comment est-ce que tout le monde réussirait à se stationner dans Val-des-Pins. On avait prévu que ça pourrait déborder dans le parc industriel. Je pense que ça ne l'a même pas débordé. Ils ont réussi à accepter tout le monde. Félicitations à la circulation, c'est pour la circulation. Félicitations à l'organisation. J'ai été surpris de voir comment c'était sécurisé. Je pense que la Ville, c'est pour ça que la Ville a voulu s'impliquer un peu avec cette organisation-là pour voir qu'est-ce que ça a donné pour une première année. Je sais qu'il y a des gens ici dans la salle. Si vous avez envie, en fait, quand je vous avais arrivé, j'ai dit, « Bon, on a des gens qui viennent se plaindre ou des gens qui viennent corroborer ce qui s'est passé en fin de semaine. » Si vous avez le goût de prendre la parole, on peut vous donner la parole, mais félicitations à l'organisation. Je pense que quand on voit qu'il y a au-delà de 1 200 personnes minimum qui ont participé à cet événement, donc c'est une très bonne organisation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient voulu… Ou la présidente, voici à poire. Bonjour tout le monde. Je vais avoir de la misère avec le micro. Parfait, quelque chose comme ça. Parfait. Bonjour M. le maire, bonjour tous les conseillers, la directrice générale, merci. Merci d'être venue nous voir. Moi, je suis Isabelle Thérien, je suis la présidente du comité de Val-des-Pignes. J'ai une partie de notre équipe ici et des gens qui ont été dans l'organisation. Cet événement-là a été beaucoup possible par l'équipe de Mickaël Paquette, sa conjointe et toute l'organisation qu'eux ont fait. Notre équipe à nous autres de Val-des-Pignes, les bénévoles, je tiens à remercier Martial Genois et toute son équipe, justement pour le stationnement. Ça a fait toute la différence, toute l'implication qu'ils ont faite. Les travaux qui ont été faits, on s'est vraiment pris d'avance pour voir si on pouvait couper les arbres, faire le travail sur le terrain. On a fait vraiment nos devoirs pour s'assurer que tout le travail soit fait conforme aux normes. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu une équipe grandiose avec moi en arrière. Je tiens à remercier aussi M. Éric Duchesne qui n'est pas ici ce soir, il est à l'extérieur, mais il a travaillé très fort avec Martial. Puis ça, ça n'aurait pas été possible non plus. Je veux juste dire, le promoteur a eu pour 1100 personnes qui ont payé des billets adultes. Au total, on a eu au-dessus de 1800 personnes, entre 1800 et 2000 personnes qui sont venues dans notre secteur à Val-des-Pignes. On a eu 45 coureurs qui sont venus sur place. Ça, ça a été un succès aussi. Les bénévoles qu'on a eus cette journée-là et qui ont travaillé aux alentours de cet événement-là, c'est 31 personnes qui ont travaillé fort et qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça, encore là, ça n'aurait pas été possible de faire cet événement-là. On a eu des visiteurs de partout, dont Sherbrooke, Saint-Magloire, Thetford-Minds, La Valtry, Notre-Dame-des-Anges, Latuc, Québec, la grande région de Portneuf, puis on en a qu'on ne sait même pas d'où ce qui vient. Ça fait vraiment plaisir de voir cet événement-là, grand, comme il a été en fin de semaine. Les bénéfices, on estime les bénéfices pour la fin de semaine aux alentours de 8 000, 8 500, quand on va avoir fini de tout compter et de tout calculer. Et ça, ça va faire du bien chez nous. Et je sais que c'est pour Val-des-Pins, mais pour toute la grande région de Portneuf, je crois que ça a eu un impact majeur pour les commerçants aussi, puis pour la ville. C'était un objectif qu'on avait, nous autres, qu'on amène, oui, pour Val-des-Pins, mais pour la communauté de Saint-Réman. Puis ça, c'était tout le comité qui voulait ça. Ça fait que je suis vraiment fière de notre équipe. Puis nous, si on a le go, on va être là l'année prochaine. Merci. Juste pour la population, il y en a sûrement qui vont se dire, oui, des courses de motoneige sur l'eau, l'huile et le gaz et tout ça. Bien, j'ai pris le temps de me renseigner comme il faut, d'aller voir les machines, comment c'est organisé. Ce ne sont pas des motoneiges qui se promènent sur la neige l'hiver. C'est de ça des motoneiges modifiées où on a enlevé les bains. Il y a des choses qui sont portées d'attention. Les réservoirs de gaz sont pressurisés. Même s'ils calent, il ne peut pas y avoir de gaz qui s'échappe. Les motos marines, quand ils calent, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont calé, sont retirés de l'eau en temps de le dire. Ça, ça m'a surpris beaucoup. De voir justement l'organisation, ce n'est pas seulement que deux bateaux qui vont retirer les motoneiges. C'est de voir un ponton qui rentre là où la motoneige a calé un système de poulies. Je ne vais pas dire de winch, mais de poulies pour réussir à sortir la motoneige en dedans. De quoi, cinq minutes, la motoneige n'est plus dans l'eau. Donc, il ne peut pas y avoir de fuite de gaz à rien. Donc, j'ai été impressionné. Même si ce n'est pas moi non plus, ce n'est pas mon type de course que je m'attendais à voir, je n'aurais pas couru. Mais je suis allé là, j'ai passé une belle après-midi avec les gens. Parce que justement, on voit des gens de partout. Et ça m'a surpris de voir la familiarité qu'il y avait entre les gens. Parce que si vous allez là, c'est parce que vous aimez ça, justement. Donc, ces gens-là avaient besoin de cet événement-là. Une partie de la population avait besoin de cet événement-là. Donc, félicitations pour l'organisation. Je sais que c'est là-dessus que j'assiste. Des coureurs, environ 80 % n'a de la région de Portneuf. De la région de Portneuf. Fait que beaucoup de coureurs, il y avait toute la famille, puis la parenté, tout le monde. Alors, tout le monde supportait. Alors, c'était vraiment beau de voir toutes les familles à l'entour de ça. Autant aussi qu'on avait un parc pour les enfants, les enfants pouvaient s'amuser aussi également. La nourriture qu'il y avait là, tout était très bien orchestré par le comité. De voir le contrôle, ça manque le contrôle des déchets, M. Boirette. Ça, ça vous importe? Le contrôle des déchets est à là. J'insiste de voir les enfants jouer toute la journée dans le parc. Donc, c'est les familles qui allaient là aussi. Puis, de voir les jeunes avec les casques d'écoute souvent pour atténuer le bruit. Donc, encore une fois, félicitations à votre organisation. Et on ne regrette pas d'avoir participé avec vous. Oui, allez-y. Je veux remercier les commanditaires qui ont été avec nous autres. Puis, les marchands qui ont été là. Il y a Fraisère Fauché qui nous a beaucoup aidés. Il y a le Mondial qui ont été là. Pizza Paquette. Et plein d'autres mondes. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma Alouette qui était là. Il y a plein de monde aussi qui nous ont aidés dans la participation, dans leur participation, de donner du temps, de prêter leur machine et tout ça. Ça fait que ça avait vraiment été un gros travail d'équipe. Puis, j'espère que l'année prochaine, ça va être encore juste plus gros. Merci à toutes vous autres. Vraiment, ça a été génial. Moi, c'était ma première expérience d'un événement aussi gros que ça. Je sais que la Ville, vous m'avez appuyé là-dedans. Vous m'avez dirigé. Puis, c'est grâce à vous aussi, tout ça. Fait que merci. J'aurais une critique constructive. Oui. Quand vous allez dans des événements comme ça, OK, puis en fond, c'est une critique, puis j'en ris. C'est que ma conjointe avait faim à un moment donné et c'était épouvantable de prévoyer que dans ce genre d'événement-là, le monde, on le goût de Poutine puis de deuil et l'attente était très longue. Critiques négatives. On a eu des critiques constructives pour l'année prochaine. Mais peut-être deux, trois, quatre personnes qui ont chialé. que finalement, on a vues à l'événement. Fait qu'on était bien contents. Mais on n'a pas eu beaucoup de chialage. Fait que si vous avez seulement deux, trois qui ont amené certains commentaires, vous êtes quand même, je pense, au-dessus de 200 résidents à Val-des-Ponts. De 200 maisons à Val-des-Ponts. C'est ça, 200 maisons. Oui. Donc, il y a beaucoup plus de résidents. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, ce fut le tour de M. le conseiller, Yvan Barrette, de faire de l'information sur les dossiers qu'il est mandataire. Là, c'est un autre registre, moi. C'est différent. Moi, je parle de la régie régionale des matières résiduelles de Port-Neuf a commencé la vidange des faux sceptiques. C'est sûr que ce n'est pas la même senteur de ce qu'on mange ailleurs. Mais dites-vous que depuis, ici, sur le territoire de Saint-Ramon, c'est la régie régionale qui a acheté des véhicules il y a deux ans, qui, elle, fait maintenant la ramassage, la vidange des faux sceptiques. Les gens concernés ont reçu des lettres de la part de la ville. Ils ont des actions à prendre. C'est-à-dire, s'assurer que les couverts, ils peuvent être levables. Donc, enlever la tourbe tout le tour, s'assurer qu'elles sont identifiables. Si quelqu'un, ils sont loin par rapport à la résidence, bien, au moins, mettre un fly. S'assurer que c'est parce que les gens vont aller là, mais il peut arriver qu'il n'y a pas personne à la résidence. Mais c'est commencé depuis la semaine passée, je ne sais pas avant. Là, actuellement, je les ai vus ce matin à la Rance-Saint-Mathias, dans mon secteur. Puis là, ils vont continuer à le faire. Normalement, les gens, vous savez que la vidange des faux sceptiques, un chalet, c'est au 4 ans, puis une résidence permanente, c'est au 2 ans. Les gens concernés, pour cette année, ont reçu une lettre de la part de la ville. Si vous avez, vous, un endroit où vous pensez que ça devrait être ramassé en supplémentaire, parce que vous avez eu le choix d'aller partir ou quoi que ce soit, vous appelez à la ville, vous informez la ville de ça. Puis ça, ce montant-là, il est facturé sur votre compte de taxes. Déjà, les gens n'ont pas à payer pour le service. Et déjà, vous payez déjà sur votre compte de taxes. Ça fait que c'est ça l'information que je voulais donner. Il y a un très bon service à la ville. Vous savez, sur notre territoire, il y a au-delà de 3500 ou 3600 faux sceptiques. Ça fait du monde. Bien, toutes les années, ils s'en rajoutent. Ils se rajoutent des constructions en milieu rural. Donc, ils se ramassent encore de plus de vidange à faire. Puis ça, cette vidange-là, on se fait. Puis après, étant transporté à Neuville, il y a une usine là-bas de traitement. Puis là, l'ex-vio est retraité de façon à être rejeté correctement. Demain-Claude Duplein a continué le conseil de ville en nous parlant d'une nouvelle loi, en fait, que le gouvernement a donnée aux municipalités, qui est le droit de péremption. Alors, il a continué par la suite avec des questions administratives pour ce qui est des élus de la ville de Saramont. Bon, quelque chose aux questions administratives maintenant. En 1.8, on a un avis au sujet d'ajustissement aux droits de péremption. En fait, la loi a été changée pour donner un certain droit aux municipalités. Parce que parfois, les municipalités peuvent avoir besoin de certains terrains qui sont des propriétés privées et que la ville voudrait acquérir. C'est-à-dire, présentement, si on veut acquérir un terrain, on n'a aucun droit, sauf le droit d'exproprier. Et ce n'est pas un droit que l'on aime utiliser. Le gouvernement a donné le droit aux municipalités de prendre un droit de péremption. Et je m'explique. En fait, ça ne change rien aux propriétaires. C'est que là, il y a certains propriétaires qui vont recevoir un avis sur le terrain comme quoi la ville enregistre un droit de péremption. Il faut que ce soit sur des terrains pour fins municipales, c'est-à-dire d'aménager un espace public, un parc, un espace vert, un terrain de jeu pour l'expansion d'un parc, favoriser la création ou l'aménagement de logements sociaux ou abordables, aménager un espace public ou un parc vert, comme j'ai dit, ou un terrain de jeu en milieu naturel ou humide. Ça veut dire que si on voudrait protéger des milieux humides, on veut construire des logements à certaines places. Donc, le droit de péremption va être enregistré. Il y a certains propriétaires, comme pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain à vouloir... Ça ne change rien. Je passe le message. Ceux qui vont recevoir un droit de péremption, ça ne change rien dans vos droits. Ça veut dire que ce qui nous donne le droit, c'est que si vous avez un terrain sur lequel la ville enregistre un droit de péremption, la journée où vous allez le vendre, vous pouvez le vendre à n'importe qui, vous pouvez l'annoncer, sauf que quand vous allez avoir votre offre, vous êtes obligé de vous retourner vis-à-vis des villes et dire « la ville, est-ce que tu veux avoir mon terrain ou je le vends à celui qui veut l'acheter ? » C'est seulement ça. Donc, la ville n'aura pas le droit de négocier, elle aura le droit d'acheter le terrain à ce moment-là en priorité sur n'importe quel autre acheteur. Donc, il y a certains propriétaires qui vont recevoir un droit de péremption. On passe une résolution dans ce sens-là, que cet ajustement soit notifié au propriétaire avisé. Est-ce que j'ai besoin que ce soit inscrit au registre foncier du Québec? Un avis d'assujettissement aux droits de péremption sur certains lots. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Voyer. 1.9, un mandat à l'Union des municipalités de l'UMQ, qu'on appelle, pour le regroupement d'achats en commun de produits d'assurance. En fait, ce n'est pas compliqué, c'est que l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, négocie au nom de certaines villes qui veulent embarquer dans le regroupement pour la négociation des assurances. Celle-là, c'est pour les cyber-risques. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose, M. le maire. M. Goulthier. 1.10, la libération de fonds de garantie d'assurance de biens du regroupement bec en cours pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Ce sont des assurances encore que l'on a en groupe. Et Mme Viquet, je pense que je vous laisse au Chantal pour… Mme Viquet, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il y en a exactement? Oui, en fait, M. le maire, le 1.10 et le 1.11, c'est un peu le même processus. C'est des résolutions nécessaires afin d'autoriser la libération des fonds de garantie qui ont été constitués. C'est comme une genre d'auto-assurance. On a une douzaine de municipalités à faire partie du regroupement et à avoir cotisé à ce fonds de garantie-là. Puis, pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, toutes les réclamations ont été faites. Il faut maintenant libérer ce fonds-là puis recevoir le montant qui est restourné à chacune des municipalités qui ont cotisé. Alors, 1.10, c'est pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Puis, au 1.11, c'est pour l'assurance couvrant la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. OK. Est-ce qu'il y a des questions pour le conseiller, vous comprenez? Oui. D'accord. Je reprends le sommaire. M. Lérette. Le 1.10, c'est le 1.11, M. Lérette. Oui. Donc, ce sont des choses qui vont revenir régulièrement quand ces fonds-là seront à redistribuer. 1.13, autorisation des dépenses supplémentaires relatives au réaménagement intérieur du Centre Augustine-Plamondon dans le cadre de l'entente avec la Société québécoise des infrastructures. Vous savez que dans ce qu'on appelait le Centre Augustine-Plamondon, son nom est encore là, c'est des choses qu'on va changer dans le futur. Nous avons 60 nouveaux emplois du gouvernement du Québec qui s'y installent. La Ville avait à fournir la bâtisse et le ministère du Revenu s'occupait de l'aménagement intérieur. Il y a quelques coûts supplémentaires au montant de 60 000 $ qu'il y a à payer à l'entrepreneur, montants qui seront divisés selon les travaux entre la Société québécoise d'infrastructures et la Ville de Saint-Ramont. Donc, je demande une proposition pour la facture de 60 000 $, M. Barrette. Merci. 1.14, octroie d'un contrat d'entretien ménager pour les locaux occupés par Revenu Québec au Centre Augustine. Donc, ce sont justement les fameux locaux dont on parle. C'est la Ville qui s'occupe de faire le ménage, ce qui est remboursé par la SIC. Donc, on a des soumissions au montant de 23 750 $ pour l'année avec la compagnie de services sanitaires Frontenac, qui est le plus bas soumissionnaire conforme pour une durée d'un an pour la somme de 23 750 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. Lors de la deuxième période de questions lors du Conseil de Ville du 12 août, il y a eu deux questions par Internet. Donc, une première de Mme Joanne Légaré qui me demandait pourquoi ils ont bloqué l'accès aux lacs aux chiens, aux kayaks et aux canaux. Alors, deux questions par Internet. La première de Mme Joanne Légaré. Bonsoir. J'aimerais savoir la raison d'avoir bloqué l'accès aux lacs aux chiens pour les canaux et les kayaks, qui, eux, ne font pas de vagues et ne polluent pas. Merci. C'est une très bonne question de permettre d'y répondre. Merci d'avoir posé la question. Le pourquoi on a barré l'accès. On est en train de travailler avec la PLSI, qui est l'association des propriétaires du lac Sétil. Vous savez que le lac Sétil est un joyau de notre communauté. Nous voulons en préserver la qualité. Nous avons fait des tests avec l'association du lac Sétil. Le lac, les tests nous disent, les tests scientifiques nous disent que le lac est encore en bonne santé. Par contre, qu'on doit se prémunir parce que le, c'est le, pardon, non, c'est le, 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 le phosphore. Bon. Bon. C'est le, 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 le degré de phosphore est en augmentation. Les, les tests que nous avons faits dans le fond de l'eau nous prouvent que la, 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 le fond du lac a beaucoup de phosphore. Et quand on brasse l'eau, ça amène des, des, ça peut amener des problèmes. Deuxième problème, c'est l'hemiophile. Vous savez que le lac Sergent, présentement, a de très, très gros problèmes avec cette herbe qui se répand facilement quand vous allez d'un lac à l'autre. C'est pour ça que la Ville est en train de travailler avec la PSI pour trouver le moyen qu'on ait, on va installer tout probablement l'année prochaine, c'est dans notre, c'est dans notre, dans notre but, de rendre obligatoire le lavage de bateaux. Et on s'est aperçu qu'au lac au chien, et là j'en viens à votre réponse directe, au lac au chien, beaucoup, beaucoup de bateaux au lieu de descendre, et des bateaux en moteur, ok, au lieu de descendre au climatique, descendait au lac au chien. Donc on a décidé d'embarrer l'accès pour les bateaux. Même là, là je me suis fait dire encore cette semaine que certaines personnes réussissent à passer leur bateau par-dessus les roches pour aller au lac au chien, parce qu'on aime aller à la pêche, au lac au chien. Et on m'a parlé pour les kayaks, c'est plus difficile maintenant de passer même pour les kayaks, mais je dois vous rappeler que même les kayaks, qui sont allés dans un autre lac, pourraient ramener en partie l'hemiophile dans le lac Cécile, et ça, on veut l'éviter. Donc, on est obligé de prendre des procédures présentement pour empêcher ça. Il y avait beaucoup de monde de l'extérieur qui venait s'embarquer sur le lac à partir de l'accès aux chiens. Donc c'est uniquement un but de protection. Encore, je vais prendre la même mesure qu'on a parlé pour les médailles de chiens tout à l'heure, on est obligé de prendre des procédures qui vont venir affecter certaines personnes, qui peut-être que leur kayak, ils vont seulement sur le lac Cécile. On sait que ça peut être difficile de partir du club nautique pour s'en aller au lac au chien en kayak, parce que à certaines périodes, il y a beaucoup de vagues sur le lac. Donc ce sont tous des choses qu'on va essayer de prendre en ligne de compte avant de changer cet état de situation. Donc les barrières présentement vont rester au lac au chien. Une deuxième question lors de la deuxième période de questions a été posée par Internet par Mme Manon-Goyer qui demandait s'il y avait des projets pour réparer le trottoir et la qualité des trottoirs dans le centre-ville. Elle qui se promène avec sa mère en sauteuil roulant. Bonsoir. Premièrement, merci mille fois pour la traverse de piétons vis-à-vis la rue Saint-Maxime. Sincèrement, la plupart des gens respectent le clignotant et c'est très apprécié. Deuxièmement, je circule avec ma mère qui est en fauteuil roulant dans le centre-ville et c'est très difficile. Les trottoirs sont croches, il y a des crevasses, c'est tout qu'un périple. Est-ce qu'il est envisagé d'améliorer la qualité des trottoirs? Merci. Très bonne question encore et bonne observation. Je suis content que vous me disiez que la plupart des autos respectaient la nouvelle signalisation. On en a parlé quand on l'a installée. J'ai un peu paniqué parce que j'ai de mon bureau, j'ai le vu directement sur cette traverse et j'ai remarqué que c'est difficile, dans ma tête, c'est difficile que les gens ne respectent pas tout le temps la signalisation. Vous savez que quand il y a des fleux clignotants, quand les jeunes mettent le clignotant, les jeunes sont habitués à la nouvelle signalisation et vont traverser sans peut-être moins regarder de gauche et à droite. Et à Saint-Raymond et les gens de l'extérieur ne sont pas tous habitués à ces traverses de piétons. Donc, je demande aux gens de faire attention vis-à-vis la rue Maxime, à l'hôtel, vis-à-vis le précipitaire. Il y a une nouvelle signalisation. Les gens partent un feu clignotant et faites attention. Je suis content de voir que la Mme dit que c'est assez respecté. Pour ce qui est des trottoirs, les trottoirs, on avait envisagé cette année de refaire une partie des trottoirs de la rue Saint-Joseph. Maintenant, comme on a plusieurs projets en évolution, on a mis en stand-by la réfection des trottoirs cette année parce qu'on a des changements à faire dans la rue Saint-Joseph et la rue Perrin, on a des changements à faire. Et il y a un nouveau développement aussi qui se pointe à l'horizon sans savoir s'il va se faire. Il y a un nouveau développement, ce qui fait que ça nous aurait amené à encore faire des changements sur les trottoirs fraîchement faits. Donc, on a décidé de retarder d'un an cette réfection. Mais je vous dis, c'est dans les plans de la ville de Saint-Ramon de refaire les trottoirs. Et vous avez raison. Et on a un conseiller qui prend beaucoup de marche, Pierre Cloutier, qui, à Twisman, vient nous rappeler comment est-ce que les trottoirs sont moqués dans la ville et qu'il faut faire de quoi. Vous avez un conseiller qui est en ailleurs de vous pour vous appuyer dans les démarches et dans votre critique. Merci, madame. Par la suite, la fin du conseil de ville s'est déroulée avec le rapport de M. Benoît Voyer sur le service des incendies de la ville de Saint-Ramon. Ensuite, ce fut des questions financières et des questions de règlement que la ville a soulevées. Alors, voici pour vous la fin du conseil de ville. Votre rapport. Ils retournent dans la même année. Ils vont avoir les frais d'avoir déplacement des services des incendies. Souvent, c'est des détecteurs qui font défaut ou bien il y en a qui oublient leur tosse dans le toaster ou bien la négligence un peu. Alors, on en profite également pour faire une vérification complète. S'il y a des affaires à corriger, on va le faire. On va les proposer. On a eu deux alarmes d'incendies, dont une dans la rue Claude et l'autre au Lac-Cécile. On a eu assistance à l'entraide à le Fossambeau-sur-le-Lac, un incendie qu'on a eu là. On a fait un déplacement vers Saint-Cathènes et par la suite, on a dû rebousser le chemin car ils n'ont pas eu besoin d'aide comme tel. On a eu un feu de résidence à la rue Saint-Hubert, c'est une laveuse qui est en train de prendre feu. Ça a été bien juste si on réussit les pompiers avant que ça se propage à la résidence. On a deux feux et le vendement d'hiver. C'est un accident d'auto qu'on a eu sur la Côte-Joyeuse qui est rentré dans une maison. Il y a une simulation également à Rivière-à-Pierre. On a eu une odeur suspecte dans la rue Saint-Émilien. La personne avait comme une génératrice au sol et le gaz coulait dans le sol. Alors, la personne se demandait pourquoi il y avait une odeur qui se propageait dans la résidence. On a eu un incendie de véhicules dans la rang de Notre-Dame, un auto qui a pris feu. Ensuite, sauvetage en route dans la vallée Bros-Nord. On a eu un mâchoire de vie, chemin de la traverse, une auto qui s'est renversée sur le côté. Ensuite, deux vérifications prévention, une dans la fromagerie et l'autre un feu à ciel ouvert à Saint-Émilien-en-Nord qui était inconforme comme tel. On a eu 19 sorties qui font un cumulatif de 111 comparativement à 138 l'année dernière. Alors, on a eu une petite baisse de ce côté-là. Je voulais juste mentionner, M. le maire, avant de terminer, que de la vérification des extincteurs, on a gros qui nous demandent où on va faire checker nos extincteurs. Extincteurs, excusez-moi. Machines-en-Nord ou SOS Camping qui est face à l'alimentation du plein. C'est deux endroits que le monde peut aller faire vérifier les extincteurs. Alors, ça termine, M. le maire, le rapport de l'incendie pour le mois de juillet. Merci. Merci. Je regarde le rapport, M. Voyer, puis on pourrait signaler à la population que dans les alarmes incendies non fondées, en 2023, il y en avait eu 24 comparativement à 15 en 22, à 15 en 21. Et là, aujourd'hui, en 2024, à ce mois-ci, on est rendu au même montant qu'en 2023, à 2024. Oui, que l'année passée, casser. On répète, là, la population, nous, on a des normes à respecter. Quand il y a une alarme incendie, tout de même temps de l'alarme, on est obligé d'envoyer un nombre minimal de pompiers. Et je regarde, là, qu'il y a des alarmes incendies non fondées, là. Certaines interventions, on est obligé d'envoyer, on a envoyé 14 pompiers. Donc, c'est 40 heures d'ouvrage pompiers qu'on est obligé de payer pour une alarme non fondée. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, après un certain nombre d'alarmes, je ne sais pas c'est combien. À la deuxième, en fait. À la deuxième alarme, on commence à charger des frais parce que là, ça n'a plus de bon sens de payer 40 heures d'ouvrage pour une alarme non fondée. C'est bien, c'est de la négligence. Mais quand on y va, la personne reste vraiment surpris. Mais en même temps, on fait une vérification complètement du bois de sement. Parfait. OK. Disons que les gens des travaux publics, du personnel des travaux publics, ce qu'on fait durant le mois de juillet, l'entretien des routes de gravier, finalement, avec la niveleuse, il y a eu différents patchages, de palages de trous qui ont retourné sur l'asphalte. Il y a eu du creusage de fossés dans les différentes rues à Bouloui. À Bouloui, il y a un bec à droite, puis les routes sont surgraviées. Il y a eu des creusages de fossés pour éliminer l'eau, finalement. Les gens ont travaillé aussi pour préparer des fondations pour installer des génératrices différents au niveau des pompes qui alimentent la ville de Saint-Raymond, les pompes à l'eau qui alimentent des puissants au puits artésiens, finalement. Puis là, ces pompes-là servent à alimenter le réservoir d'eau de la ville. Puis quand il n'y a pas d'électricité, à ce moment-là, on risque de manquer d'eau dans la ville. Il y a eu des dégâts d'eau vendredi, mais M. le maire en a parlé tout à l'heure, dans la nuit de vendredi à samedi. Disons que les gens des travaux publics ont été sur la patrouille une bonne partie de la nuit puis de la journée de samedi pour réparer. Il n'y avait pas de bris majeur, mais il y a eu beaucoup de graviers, finalement, qui ont été rétendus pour boucher les trous puis faire remettre la circulation sur le normal. Il y a eu aussi des raccords d'acaduc pour le parc promutuel sur la rue des Pionniers, ici à côté. En plus, les gens travaillent actuellement sur la préparation des plans pour les travaux qui vont se faire en 2025, les travaux d'acaduc, d'égout, les travaux de route, nouvelle route, puis des travaux d'entretien de nouvelle route, puis de l'asfaltage de nouvelle route en 2025. C'est ce qui termine grosso modo, M. le maire. Merci, M. le maire. Donc, on passe au 5.1. L'urbanisme est mis en valeur à valeur du territoire. Nous avons encore une bonne quantité de demandes pour l'urbanisme. M. Cloutier, si vous voulez faire votre rapport, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Pour des constructions neuves, pour le mois de juillet, on a eu six nouveaux permis pour un total de sept loyers. Il fait au total 39 permis pour des nouvelles résidences pour 44 loyers. L'an passé, on avait eu 47 nouveaux loyers créés et 41 demandes de permis à date. Les permis totales pour le mois de juillet, taille 2, une seconde, les feuilles sont collées. 146 permis pour le mois de juillet, pour un total de 5 745 223 $. Ça a été un gros mois encore pour l'urbanisme. Puis, le comité d'urbanisme s'est rencontré, il y a un courriel pour le comité le mois de juillet. Il y a eu deux études de PIA pour le lexétide, deux dérogations mineures, deux demandes de dérogations mineures. C'est tout. Merci. 5.6. Adoption du règlement 858-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15, afin de créer une nouvelle zone résidentielle rurale, RR, pour y autoriser la résidence de tourisme au lac Rida. Mme Cédion. Oui. Donc, je vais y aller rapidement, puisqu'on en est à l'adoption. Donc, c'est la troisième fois que je vais présenter ce dossier. Dans le rang Saguenay, les résidences de tourisme avaient été interdites il y a quelques temps, dans ce secteur-là, principalement pour ne pas créer une pression supplémentaire sur les lacs Alain et Rita. Par contre, suite à une demande, on se rend compte qu'il y a certaines propriétés, certains terrains qui donnent sur le rang Saguenay, mais qui n'ont pas accès, finalement, au lac Alain ou Rita. Donc, on a créé une nouvelle zone résidentielle rurale, RR-32, qu'on voit ici en bleu, et dans laquelle il serait maintenant permis d'avoir un permis pour une résidence de tourisme. Résidence de tourisme, je peux le rappeler, là, c'est de la location court terme, donc en bas de 31 jours. Voilà. Et on en est à l'adoption du règlement final. Oui. Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 864-24, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 586-15, afin de soustraire la zone P14 de l'obligation d'être alimentée en eau potable et en égout. Oui. Donc, adoption finale aussi. À l'intérieur du périmètre urbain, normalement, tous les bâtiments doivent être reliés au système d'aqueduc et d'égout municipaux. Dans ce cas-ci, en fait, la zone P14, ce sont les terrains sportifs de la Ville. Un projet est à l'étude, là, pour prolonger les services et desservir ce terrain-là. Par contre, à court terme, ce n'est pas possible. Étant donné la nécessité de pouvoir fonctionner sur ce terrain-là, il a été convenu d'autoriser l'installation, finalement, d'une fausse sceptique, d'une installation sceptique, en attendant de prolonger les services et de desservir conformément. Donc, ce règlement-là vient soustraire la zone P14 de l'obligation d'être alimentée par les réseaux municipaux. Donc, ce règlement-là est pour notre parc sportif? Oui, tout à fait. P14 seulement. Est-ce qu'on avait une résolution? 5.19 exécution d'un règlement rendu en cour municipale dans le dossier 3428-23-0066. C'est ce que je vous laisse expliquer, Mme Plavonon. Oui, je peux prendre aussi ce point. En fait, en février 2024, le juge André Lalancette a rendu jugement dans un dossier de cour, là, suite à des constats d'infraction qui avaient été émis pour de la coupe d'arbres sans autorisation, en fait. Le défendeur a été condamné et il y a également, le défendeur avait en fait trois mois pour déposer un plan de rebroisement et six mois pour réaliser la plantation de nouveaux arbres. Donc, on s'entend qu'aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça qui a été réalisé. Dans le jugement, il y avait une demande d'ordonnance également qui était indiquée. Donc, la résolution d'aujourd'hui est pour autoriser la responsable du service des permis et requêtes à mandater la CAPSA pour réaliser un plan de reboisement et procéder à la plantation des arbres sur le lot 5 959 347 du cadastre du Québec, situé au 40 79 rue Plot, le tout tel que mentionné au jugement qui a été rendu le 7 février 2024. Donc, effectivement, que tous les frais qui seront engagés par la Ville pour l'exécution du jugement soient assumés par le propriétaire et soient assimilés à une taxe foncière sur l'immeuble mentionné. Est-ce que j'ai une proposition? Je ne le propose, M. le maire. M. Barrette. Cinq points d'autorisation de colportage à l'entreprise de services publics TELUS Communications. Mme Chantal. Oui, la Ville, nous avons reçu une demande de TELUS Communications pour pouvoir faire du colportage sur le territoire de la Ville. Le règlement actuellement en vigueur permet aux entreprises publiques de pouvoir faire du colportage, mais en ayant évidemment une autorisation du Conseil, c'est la raison de la résolution ce soir, dans le fond, pour autoriser l'entreprise de services d'utilité publique TELUS Communications à colporter sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond et la résolution est valide jusqu'au 31 juillet 2025. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je la propose, M. le maire. M. Renaud. Sixième période de questions, 5 points 21. Merci à ceux qui étaient à la télévision, merci à ceux qui étaient sur le web. Merci pour vos questions, vous savez que ça nous fait toujours plaisir de répondre à toutes vos questions. Et on vous dit au mois prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.